C'est ton genre qui m'a amené jusqu'ici. Et comment allez-vous rentrer ? Non, la voiture redémarre quand elle refroidit. Elle est capricieuse, comme son propriétaire. Venez entrer. C'est un problème. Avec la pompe, c'est le combustible. Il a faim. C'est un putain de malade. Il a dit qu'il allait tuer toute ma famille. Il m'a frappé avec un marteau. Il est fou furieux. Il a un putain de problème de comportement. Vous se n'est fait de la coupe, monsieur. Non, non. Ouvrez la porte, monsieur. C'est la police. Il est là, monsieur. Ma tête à couper. Monsieur Damer, veuillez ouvrir. La police de Milwaukee souhaiterait vous poser une question. Le salaud. Il me fracasse le crânet ensuite. Il joue aux abonnés absents. Écoutez, dégagez avant que je vous coffre pour entrave au bon fonctionnement de la police. Vous êtes dingue. Sortez, monsieur. Mais je vous dis que ce gars-là, c'est un tueur. Vous faites une erreur judiciaire. Ça c'est fait. Ah, bravo, la police. Ça suffit. Ah, écoute, Rico. Tu sais ce que les marchands de viande comme il y a le font des types comme toi ? Il les manipule et il les presse comme des... Je ne les laisserai jamais manipuler. Il faut que ça marche. C'est peut-être une chance. Nat, nous ne pouvons pas la laisser passer. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ce type. J'ai joué pour pouvoir payer mon loyer ces matins. Le gars m'a dit que je deviendrai un champion. C'est vrai que tu es un bon manager, mais tu n'as jamais formé des champions. Ça n'était jamais arrivé à toi. C'est une tâche insurmontable. Ces monstres ignores n'arrêtent pas de se multiplier. Nous n'arriverons jamais à en venir à bout. Nous devrions appeler Wonder Woman pour voir ce qu'elle a découvert. Le Bat Jet a capté un signal d'alerte. Je crains le pire. Batman, notre base a été attaquée par des créatures monstrueuses. Nous n'avons pas pu les arrêter. Regardez, les voilà. Enfer et damnation, c'est Wonder Woman et les jumeaux. Ils ont été victimes de la même mutation que les animaux de la vallée. Nom d'un puits artésien, Batman. Nous n'allons pas tarder à être immergés. Oui, et ma bat-ceinture de secours est maintenant hors d'usage. La Bat-Lim est notre dernière chance. J'espère réussir à scier le maillon avant d'avoir la tête sur nous. Dépêche-toi, Batman. Je vais boire la tasse. Je suis sur la pointe des pieds. Je sens que je vais avoir une crampe. Oh non, tiens bon, Robin. Batman ! Oh, mon dame ! Deux heures de miracles. Deux secondes de plus et j'étais mort. Dépêchons-nous, Robin. Nous devons mettre fin à ce désastre. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, t'enculé. Ta gueule ! Viens ici, sale enculé ! Salaud ! Vas-y ! Mon frère, la thérapie a sauvé ma vie. Ah, ok. Et en quoi cela me concerne ? Je n'ai pas besoin de thérapie. C'est quoi votre problème ? Elle m'a dit qu'elle m'aimait et elle ne m'aimait pas. Et elle m'a quitté et elle ne m'a même pas dit au revoir. Elle a laissé un mot et il y avait même des fautes d'orthographe. Tu déterres les macchabées ? Eh, Void ! On dit qu'il y a un mec qui baise les mots. Ouais ! Un de ces macrophiles. Hey, pas qu'il y a de ces garettes sans fil. Quoi ? Tu vois pas que je suis en plein d'inventaire ? Je suis occupé. Occupe quoi encore ? Quoi, quoi ce mec ? Ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Allez, racontez-moi les potants. Allez, allez-y. Et ça fait combien de temps que tu es ici ? Oh, je ne compte même plus. C'est à cause de Paulina. Mais vous savez quoi ? Je vais bientôt sortir d'ici, de ce trou-là, pour ma bonne conduite. Ici, il donne des remises de peine pour étudier ou pour travailler. Je vais vous donner un conseil. Comportez-vous bien Renato et vous allez sortir. Parce que, vous voyez, je peux dire Renato, non, non, parce que je dois vous dire que... Je dois vous dire que... Parce que bizarrement, c'est vous qui devez m'appeler Monsieur Aristide. Et pourquoi tu es là, mon ami ? Ah, ne me dites pas que vous ne savez pas, non. Ah, ah, ah. Quand elles étaient en vie, je leur ai fini mal, soucis, peu d'espoir. Je n'étais pas un bon mari ou un bon père non plus. Mais elles me comprenaient toujours, me pardonnaient. Elles me faisaient confiance, elles m'inspiraient, elles m'aimaient. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ce n'est pas juste. Pourquoi les innocentes, comme toujours, sont celles qui doivent souffrir ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne le pardonnerai jamais. Elles sont mortes, accroche-moi. Mais Superman a beau explorer le désert en long, en large et en travers, il ne trouve rien. Superman appelle Batman. J'ai exploré le désert en long, en large et en travers et je n'ai rien trouvé. Sa perlipopète, un ver de terre géant. Sa bristisse et jeûne sont attaqués par un autre ver de terre. Ha ha ! Scrognugneux, toute la ville est en train de s'affaisser dans l'océan. Tu dieu, fichetre bigre, ça ne marche pas. Tu dieu, fichetre bigre, le bâtiment s'effondre. Ventre s'ingris. C'est le comble du snobby, se mettre attaqué par son ombre. Ha 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 ! Roland Garros, tu connais ? Attends, je vais te faire frire avec mon regard à micro-ondes. Aïe ! Alors, quel est le temps de cuisson ? Ok tout le monde ? Bien, laissez-moi vous dire, c'est fantastique de tous vous voir dans cet uniforme de nouveau. Je sais que la route a été un peu difficile, mais j'espère que vous avez apprécié vos petites vacances, parce que c'est tout ce que c'était, il est temps de se remettre au travail. C'est pourquoi nous sommes arrivés à un plan en trois parties. Alors mon gros toutou, je la souhaite décider ma petite pépée, je sais, est-ce qu'on va en faire de celle-là ? Elle est innocente ou elle est coupable ? Attention de venger tous ces innocents auxquels tu t'es si lâchement attaqué. Je suis de ton avis, l'heure de la vengeance a effectivement sonné. J'aime bien 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 bien. Beaucoup les biens ont péri par ta faute. Une femme en otage à présent, nous en avons des... Tu sais, on est très inquiets pour toi, maman. Comment est-ce que les choses ont pu en arriver là ? Je suis sincèrement désolée. Je vous jure que je ne savais plus ce que je faisais, je croyais n'importe quoi. Il a raison, on n'est pas là pour ça. On aimerait pouvoir t'aider, c'est tout. Oui, c'est promis, c'est promis, je mangerai. Ça, c'est la maman que je connais. Allez-y, bonne chance. Oui, merci. Moi aussi, je t'aime. Dis-moi un peu, quel effet ça fait d'être recherché par la fille de son ancien équipier, ma butte ? Explique-moi ça, elle veut venger son père. J'espère que tu apprécieras cet effort d'imagination de ma part. Il en perd sa boutte, ma boutte. C'est écœurant. Bon, je savais que tu n'apprécierais pas trop mon comportement, mais je dois bien t'avouer que ça m'est complètement égal, vois-tu ? Et puis tu ne partiras pas seule. Catherine va te suivre. On a été partout. Tu as eu de ces nouvelles ? Il est ici. Il est là ? Oui, là. Vous n'allez pas me croire. C'est fou. C'est comme dans Star Trek ou dans le retour des gullises. Jim, il est là, mais il est parmi les gullises. T'as sniffé de l'opium ou quelque chose récemment ? Je pense que tu ferais un fameux gullise. Eh, une seconde, Bob. Il y a quelque chose qui va pas. Anne, qu'est-ce qui se passe ? Non, j'ai rien sniffé du tout. Je suis normale. Je suis normale. Tout d'abord, je voudrais vous dire que je pense que vous êtes tous les deux également géniaux. Je suis sincèrement désolé d'avoir été un abruti. Et je vous apprécie tous les deux. Vous voyez, Missy, vous êtes comme mon rocher. Sous-titrage ST' 501